Et notre invité est avec nous, quelle bonne idée d'accueillir ce soir, Daniel Boucon. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Très heureux d'être avec vous, Daniel Boucon. Vous vous irradiez de belles énergies. De belles énergies. Merci, ça fait plaisir. Ben voilà. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre exposition qui s'appelle « Et l'enfance » avec un point d'interrogation. C'est donc peut-être une question que vous vous êtes posée dans votre vie, et l'enfance alors dans tout ça ? Une question que je me suis posée, que je continue à me poser, donc ça reste une question. Alors votre expo, on peut en profiter où et dans quel cadre ? Cette exposition est présentée à la galerie 3.1 du conseil départemental qui se trouve 7 rue Jules Chaland, donc c'est plein centre-ville, vraiment derrière… Et c'est à Toulouse ? C'est à Toulouse bien sûr, excusez-moi. Elle est visible jusqu'au 21 mars, voilà, aux horaires d'ouverture de la galerie. Donc tous les jours sauf le dimanche et le lundi. Et puis voilà, donc ensuite il y aura deux points de rencontres fortes qui sont de samedi après-midi, le 8 février et le 7 mars à 16h à la galerie. Alors hier soir il y avait le vernissage, ça s'est bien passé ? Parfaitement bien, là c'était plat. Super ! Alors vous proposez une expo qui évoque la construction de l'identité de la féminité au cours de l'enfance. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? C'est un sujet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Voilà, je suis une femme, j'ai une grande fille, j'ai une autre petite fille qui aussi va rentrer dans cette période d'adolescence. Donc voilà, c'est des questions qui sont revenues peut-être plus fortement sur le thème, voilà. Alors il y a beaucoup de pudeur et de délicatesse dans vos photos. Alors tout est suggéré, bien réel quand même. Il y a de la gravité et à la fois, j'ai envie de dire, une légèreté inouïe dans vos photos. On y voit beaucoup de deux cheveux. On distingue un petit peu le visage de cette femme qui grandit en fait, puisqu'on en découvre alors qu'elle est toute petite. Mais on ne voit jamais ce visage en fait, jamais. Même petite d'ailleurs. Alors on le voit à la fin, juste à la fin. En fait effectivement, on ne voit pas ce visage justement parce que c'est cette identité aussi qui va se construire petit à petit. Et à la fin, on voit un portrait encore un peu flou justement parce que ce portrait, cette identité, ce chemin n'est pas fini. Il va continuer à se construire tout au long de sa vie. Alors il y a des photos tout à fait formidables. Par exemple, beaucoup de jeunes filles ont rêvé d'être une princesse. Il y a une photo qui m'a marquée. Alors d'abord, elles sont beaucoup sur fond noir. Oui, c'est ça. Pour peut-être zapper un peu le côté temporel de la chose, c'est ça ? Oui, tout à fait. Absolument, c'est pour donner ce côté intemporel. Pour aussi, d'un point de vue photographique, ça permet vraiment de détacher aussi complètement le sujet, qui sont des sujets assez symboliques, assez simples en termes de photos. Mais chaque photo a sa propre histoire justement. Et donc c'est pour marquer aussi cet arrêt, cette forme de réflexion qu'on peut avoir sur la photo. Et puis également pour marquer cette construction, c'est un petit peu la solitude dans laquelle cette construction identitaire va se construire. Et en opposition avec d'autres photos justement qui elles vont être des grandes photos sur fond blanc, qui vont justement mettre du mouvement et de rythmer toutes ces images. Oui, on va en parler de vos photos bien sûr. Et donc, je le disais, il y a cette photo, deux chaussons de princesses qui sont là, qui sont posées, qui sont en cristal visiblement. En tout cas, on dirait. C'est pour quoi ? C'est pour évoquer en fait le fait que les petites filles veulent devenir une princesse plus tard ? Absolument, c'est vraiment l'évocation de la princesse, de ce rêve de princesse que quasiment, je dirais, toutes les petites filles ont quand elles lisent aussi les contes. Voilà, donc cet imaginaire dans lequel les petites filles sont baignées souvent dans leur tendre enfance. Oui, alors je ne sais pas quelles sont les femmes que vous avez prises en photo, mais en tout cas elles ont des beaux cheveux. Parce qu'on voit beaucoup les cheveux par contre. Oui, c'est vrai. Toujours les mêmes cheveux, donc une longue chevelure, c'est ça. Deux dos, souvent, il y a beaucoup de sensualité. Oui, alors beaucoup de sensualité, c'est vrai, parce qu'en fait, ce que j'ai cherché à évoquer là-dedans, justement, c'est un petit peu ces stéréotypes féminins auxquels qu'on attribue à la féminité, dont les cheveux, les cheveux longs, justement, dont les jambes, dont l'épaule, dont ces parties de corps, dont la bouche, voilà, dont effectivement on peut parler, je crois, de sensualité, mais aussi justement beaucoup de pudeur. Et de sexualité aussi, un petit peu, je trouve. Sous-jacents. Oui, c'est ça, voilà, c'est pas vulgaire, c'est pas, voilà, on devine effectivement une femme très sensuelle, et pourquoi pas sexuelle aussi. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements dans vos photos, de toute façon, même quand la personne est figée. Et c'est ce qu'on découvre aussi dans la chevelure, en fait, le mouvement du cheveu, c'est ça ? C'est lié, en fait. Tout à fait. Bon, alors vous le disiez, il y a des jambes aussi que l'on découvre, des vraies, et d'autres qui ne sont pas vraies. Et je vous dirai, on vous dira dans un instant, et là vous allez être surpris, Daniel et moi, on vous dira, qu'elles sont les... Il y a une photo notamment, moi, qui m'a marqué, je me suis posé cette question, est-ce que ce sont des vraies jambes ou pas ? Eh bien, on vous dira si ce sont des vraies jambes ou pas, dans quelques instants, juste après l'inforoute sur France Bleu Occitanie. On parle d'une expo pas comme les autres, celle de Daniel Boucon, qui est avec nous jusqu'à 18h sur France Bleu Occitanie. On parle de vos photos et de votre expo. Rappelez où on peut voir cette expo. Exposition et l'enfance, visible à la galerie 3.1 du conseil départemental, 7 rue Jules Chalande, plein cœur de Toulousa. Eh bien voilà, c'est noté. Alors, j'ai teasé un petit peu, j'ai donné envie aux personnes qui nous écoutent de rester, parce que c'est vrai qu'on découvre la femme sous toutes ses formes, en tout cas. Elle part de l'enfance et elle grandit, cette femme, et elle ne fait peut-être même jamais le deuil de son enfance, en fait. On perçoit ça dans votre expo ? C'est vraiment là, c'est le titre et c'est la question que l'on va se poser, tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'on travaille, c'est l'image de la femme. Donc, comme vous l'avez dit, comme on a déjà parlé dans la première partie, cette image de clichés, de stéréotypes qui fait partie de l'imaginaire collectif, je dirais. Alors, il y a une photo qui m'a marquée, je me suis vraiment arrêtée dessus. On aperçoit une femme de dos, mini-jupe a priori, et donc les jambes sont de dos. Alors, on se demande si ce sont vraiment des jambes de femme, ou alors est-ce que c'est une poupée ? Et comme c'est sur fond noir, c'est vrai qu'on est un petit peu bloqués dessus. Et en fait, je vous ai dit, mais je ne sais pas, ça ne me parle pas, quoi. Il n'y a pas de... ça ne vit pas ces jambes, en fait. Et vous m'avez dit, ce sont des jambes de... Jambes de Barbie. Pourquoi ce choix ? Parce que justement, la Barbie, c'est un sacré cliché de femme, soi-disant parfaite, avec ses longues jambes. Alors, il faut savoir que la Barbie, si elle était en dimension humaine, elle serait disproportionnée. C'est sûr. Voilà. Mais, c'est aussi dans cet imaginaire de grandes jambes, etc. C'est un sacré cliché. C'est vrai. Et qui n'a pas sa Barbie... Alors, finalement, c'est en regardant les pieds qu'on s'aperçoit que c'est une Barbie, parce que sinon, c'est vraiment... c'est un trompe-l'œil, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est volontaire. Tout à fait. Ah, vous êtes une coquine, vous. Et alors, il y a une autre photo. Alors, au début, c'est vrai qu'on se... Parce que vraiment, il y a des... Il y a comme des petits secrets dans vos photos. Il y a une photo où on se dit, mais alors, c'est une femme qui est enveloppée dans un vieux linge. Ou alors, c'est une femme reptile. Et donc, on aperçoit un buste avec deux jambes se croisées. C'est comme un défilé de mode, un petit peu. Et deux bras ballants, comme ça. Et en fait, en regardant les petits détails et tout ça, on se dit, mais non, c'est vraiment pas une femme, en fait. C'est un arbre. C'est un arbre. En fait, ce sont des racines, très précisément. Oui, c'est fou. Oui. Et vraiment, je peux vous dire, cette photo, elle a été faite un petit peu... Complètement de manière inattendue. Parce que je me promenais, j'avais dans l'idée... J'étais dans un endroit où il y avait justement des fleurs, des plantes. Et j'allais m'en aller. Et puis, j'ai vu, il y avait une pièce. Et là, j'ai vu ça. J'ai vu ses racines. Et là, vraiment, j'ai été complètement... Ah oui. Complètement scotché, entre guillemets. Alors, votre expo s'appelle « Et l'enfance pour l'interrogation ? ». Donc, on se pose cette question « Et l'enfance dans tout ça ». Et le slogan, parce que vous avez fait les choses jusqu'au bout, bien comme il faut, hein. « Pour être soi-même, autonome et libre ». Alors, moi, j'ai vu deux quêtes en une sur ce slogan. « Être soi-même, déjà y arriver dans la vie, c'est pas facile ». C'est pas facile. C'est un vrai chemin. C'est un vrai chemin d'être soi-même. C'est ça. On fait beaucoup de rencontres, tout ça, voilà, par le travail ou dans la vie de tous les jours. Mais se rencontrer, c'est pas évident. Je crois que c'est la rencontre la plus dure à faire. C'est ça. C'est vraiment un voyage. Et ça fait partie de cette construction, justement, de cette construction identitaire qui va probablement se faire toute la vie. Mais c'est vrai qu'il est assez déterminante aussi à cette période particulière de l'adolescence. Et donc, d'être en accord, de grandir, d'être en accord avec ce qu'on est, avec soi-même. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce slogan qu'on a retenu comme synthèse un petit peu de l'exposition. « Autonome et libre, l'autonomie, c'est la liberté ». Et voilà, tout à fait. Et justement, si on revient à ces stéréotypes, c'est comment on se détache ou, au contraire, on rentre dans cet univers, on va dire, normé qui est le nôtre. Qui sont ces femmes que vous avez photographiées ? Alors, j'ai un sujet qui est en fait ma fille. Ah, d'accord. Oui, c'est ma fille. Mais alors, attendez, parce qu'on la découvre petite. Oui. Mais du coup, c'est elle qu'on aperçoit grande aussi, non ? C'est tout le travail photographique. En fait, c'est ma fille, mais c'est une fille. C'est un enfant. C'est une ado. C'est une femme. Mais vous la faites grandir plus vite, alors ? C'est ça. Oh, je vous assure, c'est magique. C'est magique ! Je pensais vraiment que c'était une femme adulte. C'est incroyable. Oui. Justement, ma fille fait partie de ma vie photographique, je dirais, depuis le début et adore ça. Il y a beaucoup de solitude. La solitude est vraiment évoquée ? La solitude est évoquée parce que je pense que c'est vraiment aussi dans les moments de solitude qu'on arrive à prendre du recul et justement à réfléchir, à se poser toutes ces questions. Daniel Boucon, merci. On rappelle dans quel cadre se fait votre expo ? Jusqu'à quand et où ? Donc, c'est la galerie 3.1, 7 rue Jules Chaland à Toulouse. Elle est visible jusqu'au 21 mars, donc il y a deux mois. Il y aura deux rencontres fortes qui sont prévues. Deux samedis après-midi sont des visites guidées, le 8 février et le 7 mars qui se fait effectivement dans le cadre de la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars. Voilà, la boucle est bouclée. Vous l'avez compris, cette expo est mystérieuse. Il faut vraiment aller la voir si vous passez par Toulouse. Merci Daniel Boucon. Merci Sébastien. Et bonne route à vous.